Nous vivons depuis plusieurs semaines un moment historique. Une page d'histoire qui s'inscrit dans la longue lignée des grands mouvements populaires. Ces mouvements populaires par lesquels notre peuple a affirmé sa soif de justice et de dignité. La soif de justice délaissée pour compte de la répartition des richesses. D'un peuple en rébellion contre ceux qui ne peuvent imaginer que 50 euros en moins dans le budget familial s'est passé 10 jours de galère jusqu'à la fin du mois. La soif de justice de ceux qui sont au chômage, de ceux qui ont une feuille de paix à 1 000 euros par mois ou une retraite à 800 euros. La soif de justice contre les boulimiques de l'argent volé. Ce 0,1% de la population qui augmente en un an son revenu de 86 000 euros en moyenne est snif la plus-value comme de la poudre blanche. C'est cette violence du quotidien, cette humiliation de tous les instants que vivent des millions de femmes, d'hommes et d'enfants de notre pays. Voilà pourquoi, sains de leurs gilets jaunes, ils reprennent avec leurs mots ce que disait si bien Vercors, « L'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir ». Voilà pourquoi nous avons pu entendre cette phrase « Nous n'avons plus rien à perdre puisque nous avons déjà tout perdu, ou presque ». Une dignité, aujourd'hui bafouée par votre pouvoir, indifférent et méprisant quant au sort de son propre peuple. Un peuple debout qui en appelle à la justice, celle qui consiste à pouvoir vivre dignement, à contribuer équitablement à l'effort national, à bénéficier d'une réelle distribution des richesses du pays. Des principes simples qui continuent à vous échapper, arc-bouté que vous êtes sur les dogmes libéraux qui guident et fondent votre politique générale. Des dogmes libéraux qui, alliés à une pratique verticale du pouvoir, vous ont conduit à exclure les corps intermédiaires et les forces démocratiques de notre pays. D'un côté, les élus nationaux et locaux, les syndicats et les associations d'intérêt général sont restés hors de votre champ de vision. De l'autre, le pouvoir n'a jamais été aussi sensible aux intérêts particuliers défendus par les lobbies. Le contraste est saisissant entre votre indifférence à l'égard des cris du peuple et votre sensibilité naturelle aux arguments des lobbyistes, dont certains sont désormais membres du gouvernement. Alors que la situation méritait de déclarer immédiatement un véritable état d'urgence, écologique et économique, social, vous avez attendu. Puis, vous êtes contenté, avec Emmanuel Macron, d'annoncer des mesures aussi trompeuses qu'insuffisantes. Une attitude et une posture qui ne sont pas à la hauteur des menaces qui pèsent sur la paix civile et l'activité économique de notre territoire. Oui, vous avez failli. Votre gestion de la crise a été catastrophique, tant vous avez méprisé, sous-estimé l'ampleur de la colère qui traverse notre pays. Le bilan est désastreux. La mort insupportable de six personnes. De nombreux blessés graves. D'énormes dégâts matériels et économiques. Les annonces faites en réponse à la révolte des Gilets jaunes et la majorité de nos concitoyens qui les soutiennent ne sont ni justes ni responsables. Vous le savez, nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes de violence qui se sont déchaînés à Paris et ailleurs dans nos territoires, comme nous condamnons ceux moins visibles des possédants autour du tapis vert de leur conseil d'administration. Pour autant, cette violence inqualifiable ne saurait justifier des comportements qui déshonorent l'ensemble des fonctionnaires de police. Les images d'adolescents agenouillés, mains sur la tête, écordent notre pays, patrie des droits de l'homme. Quant à votre gouvernement, certains de ses membres se sont permis de mépriser les Gilets jaunes en les réduisant à des fumeurs de clopes roulant au diesel, ou pire, en les qualifiant de peste brune, des maux blessants qui ont contribué à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Un tel mépris social, un tel mépris de classe font des dégâts considérables sur ceux dont la dignité est la seule richesse, des dégâts que les déclarations d'amour tardives du président de la République ne pourront effacer. Nos citoyens sont conscients de votre responsabilité directe dans le sort qui leur est fait, qui conjuguent des classements sociaux et matraquages fiscales avec des conditions de vie qui contrastent de manière insupportable avec le traitement de faveurs dont jouissent ceux que vous osez appeler les premiers de cordée, ceux-là même qui vous ont permis d'arriver au pouvoir en finançant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, ceux-là même qui forment le clan présidentiel et jouissent de privilèges dans notre temps, ceux-là même qui ont profité de la suppression de l'USF, ceux-là même qui profitent aussi de votre frilosité dans la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, ceux-là même qui profitent des niches fiscales et sociales. Voilà l'assistanat des riches qui nous coûte un pognon de dingue. C'est cette politique profondément injuste et inhumaine qui nourrit la colère, le désespoir et le calot dans le pays. C'est donc la responsabilité politique de l'exécutif, votre responsabilité, qui se trouve directement engagée aujourd'hui. Un minimum de lucidité vous aurez conduit à changer de politique ou à présenter la démission de votre gouvernement. Cette lucidité vous a fait défaut en déclarant d'abord fièrement que vous ne changerez pas de cap, ce cap guidé par le matraquage fiscal pour les classes moyennes et défavorisées. Vous avez assumé votre mot d'ordre qui anime votre action, droit dans les bottes, mais aussi, de fait, droit dans le mur. Quant à vous, chers collègues de la majorité, C'est parce que cette réalité vous échappait que je vous reprochais en juillet dernier d'être les intestins silencieux de la bouche élyséenne, de simples digéreurs de la parole présidentielle. Sous le charme de Jupiter, vous avez ainsi avalé aveuglément les raisins de la colère. C'est cette auto-intoxication en vase clos qui explique votre impuissance prolongée. C'est ainsi qu'est venu le temps de la cacophonie inédite au sein d'un gouvernement, le temps des déclarations contradictoires et des annonces qui nous a bien fallu décrypter. Et notre verdict est sans appel. Les quatre mesures d'urgence annoncées pour restaurer le pouvoir d'achat ne sont que des mesurettes qui s'inscrivent dans votre agenda libéral. Parlons du SMIG. Le président a annoncé une augmentation de 100 euros. L'annonce a pu faire mouche, mais son décryptage est bien loin de ce qui pourrait être vu comme un geste généreux. Car il faut dire la vérité, ce n'est pas le SMIG qui augmentera au 1er janvier, mais la prime d'activité, elle-même financée par les contribuables. Ce n'est pas l'ensemble des salariés au SMIG qui bénéficieront de cette modification, mais seulement ceux qui seront éligibles avec des taux variables, sans ouvrir de droits supplémentaires au chômage à la retraite. Et ils devront réclamer leur augmentation par des démarches administratives. Parlons de l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2 000 euros. Une annonce qui a pu faire mouche, mais elle est conditionnée aux revenus fiscales de référence du foyer. Les revenus mensuels d'un couple ne devront pas dépasser 2 750 euros. De plus, il ne s'agit que d'une annulation partielle de l'augmentation que vous avez mise en place et qui reste unanimement dénoncée par les retraités. Il faut là aussi dire la vérité. Ce que vous leur donnez aujourd'hui, vous le reprendrez avec le gel des pensions de retraite en 2019. Parlons des heures supplémentaires des fiscalistes. Une annonce qui a pu faire mouche auprès des 9 millions de personnes concernées, soit près d'un salarié sur deux. Mais il faut en mesurer toutes les conséquences. Il faut encore dire la vérité. Cette mesure pourrait détruire, selon l'OFCE, près de 19 000 emplois d'ici 2022, sans compter la suppression d'emplois publics pour la financer. Parlons de la prime exceptionnelle de fin d'année. L'annonce a pu faire mouche, mais elle ne profitera qu'aux salariés des entreprises qui le veulent et le peuvent. Il faut toujours dire la vérité. Dès qu'il s'agit de mettre à contribution le patronat, l'effort à la solidarité nationale reste facultatif. Le bilan de vos concessions est sans appel. Vos concessions sont trompeuses, elles sont insuffisantes et elles sont trop tardives. La même cuisine, la même cuisine mijotée au jour le jour, avec les mêmes recettes, sur les mêmes fourneaux, dans les mêmes marmites, aux mains des mêmes cuistots. Au total, 6 milliards d'euros seront nécessaires pour financer ces seules mesures, qui laissent sur le bord du chemin, les privés d'emploi, les personnes handicapées, les paysans, les jeunes, ou encore les bénéficiaires des minimas sociaux. Elles laissent aussi sur le côté, l'urgence écologique, qui avait pourtant servi de prétexte à la hausse des carburants. 6 milliards ! 6 milliards et nous ne savons pas, vous irez les chercher. Une chose est sûre, certainement pas dans les poches des plus fortunés. Ces derniers sont sous votre protection et vous ne voulez surtout pas revenir sur votre péché originel, à savoir la suppression de l'ISF, à un pot de solidarité, de solidarité sur la fortune, sur la fortune. Aussi est-il de notre responsabilité de vous stopper dans votre court stétu en faveur du capital ? Le lien de confiance entre notre peuple exécutif est rompu. Le divorce est acté. Il est temps d'en tirer les conséquences. C'est pourquoi nous avons décidé de déposer une motion de censure pour obtenir votre démission. Démission qui serait l'acte de naissance d'un nouveau gouvernement qui ne pourrait faire autrement que de s'inspirer directement des revendications économiques et sociales légitimes du mouvement populaire qui traverse notre pays. Telle est notre réponse institutionnelle à la crise actuelle. Elle ne saurait cependant suffire à résoudre les souffrances populaires qui sont engendrées par votre idéal de société au service d'une minorité qui ne respecte que l'argent et la loi du plus fort et qui a tant fait la preuve de son inefficacité, de ses ravages. Il convient de travailler avec notre peuple un nouvel modèle de société fondé sur l'humain, la dignité, la justice sociale et fiscale et la transition écologique. Mais il nous faut d'abord sortir de l'impasse dans laquelle votre politique a mené le pays avec des mesures simples et radicales de nature à ramener la paix civile et sociale. L'augmentation du SMIG, des salaires, des pensions, des prestations sociales. La réduction du temps de travail, le déploiement des services publics pour réduire la fracture sociale et territoriale, le développement de transports gratuits, l'extension des énergies propres. Vous allez nous dire que ces mesures aggraveraient l'état de nos finances publiques ? Pas du tout ! Pour cela, il suffit de rétablir l'ISF, de taxer les transactions financières, de mettre fin au CICE ou de le cibler, de supprimer les niches sociales et fiscales, de lutter contre l'évasion fiscale. Il y a aussi d'autres pistes à explorer. J'en citerai une seule. Est-il par exemple raisonnable de consacrer des milliards par an pour l'entretien de notre armement nucléaire ? Nous avons salué l'irruption des invisibles dans le débat public. Cette émergence citoyenne nous invite également à repenser notre modèle institutionnel et démocratique car cette crise révèle les mots profonds d'un régime à bout de souffle. La Ve République mérite d'être mise à la retraite d'office pour son 60e anniversaire avec sa dérive hyper-présidentialiste qui nourrit la défiance citoyenne. Vous n'entendez pas notre peuple, vous n'entendez pas votre peuple parce que vous êtes déconnectés du peuple. C'est pourquoi notre motion de censure est plus que jamais d'actualité. Chers collègues, nous l'avons voulu rassembleuse. Aussi, nous appelons l'ensemble de nos collègues à la voter. Oui, vous pouvez la voter. Oui, vous devez la voter. Quelle que soit votre sensibilité politique, vous pouvez la voter en femmes et hommes libres. Merci, M. le Président Chassaigne.